Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air-Exion. Mon nom est Karine Defalkey, hôtesse de l'air de père en fille. Aujourd'hui, abordons le sujet délicat de la propreté en avion. À votre place, je ne boirai ni café, ni thé ou autre boisson chaude en avion. Si votre café n'a pas le même goût en vol, vous vous dites certainement que c'est dû à la pressurisation de la cabine qui fait gonfler les muqueuses et bloque le goût et les odeurs de 30% environ. Oui, mais pas que. L'eau du robinet est utilisée pour préparer le thé, le chocolat chaud et le café en avion. Cette eau peut contenir des coliformes et des bactéries à hauteur de 12% dans les vols commerciaux. Alors oui, qu'est-ce qu'un coliforme, Karine, allez-vous me demander ? Eh bien, c'est une bactérie qui provient des matières fécales, donc du caca. Donc à éviter, prenez un jus ou une bouteille de champagne la prochaine fois. D'ailleurs, c'est la même eau avec laquelle vous vous lavez les mains dans les toilettes de l'avion. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si les couvertures, les oreillers et autres écouteurs étaient neufs ? Vous savez, ces petits écouteurs qu'on vous distribue et qui sont emballés dans des sacs plastiques scellés ? Eh bien, malgré les apparences, ils ne sont pas neufs. Ils sont récupérés après le vol, nettoyés et réemballés. Alors, après tout ça, si vous n'êtes pas malade en sortant de l'avion, c'est que vous avez un très bon karma. Notre vol touche malheureusement à sa fin. J'espère que ce voyage vous a plu sur notre compagnie Air Exio. Seule compagnie où même les pannes sont agréables. A bientôt !